Racine, Bègle, le coup d'envoi va être donné dans un instant par les Bordelais C'est parti pour cette 20ème journée du top 14 ici à Cologne Le ballon porté et bien porté par le joueur Bordelais C'est fait avec Camille Lopez, la diagonale peut-être pour son ailier Maintenant qui va surgir, c'est récupéré par Conor Conor qui s'enfonce dans la défense du Racine Repris par François Stein C'est un ballon intéressant à condition d'y mettre de la vitesse et de la puissance C'est fait avec maintenant Lilo qui va décaler son soutien Il n'y a rien à essayer et c'est en quoi peut-être Sébastien Cloutet devrait être importante Dans cette entame de rencontre à l'initiative des Bordelais Il ne semble pas perdre le contrôle du ballon Non, il ne semble pas perdre le contrôle du ballon Mais moi ce qui m'importe aussi c'est sa main droite Et ce qu'il ne touche pas hors des limites du terrain avec sa main droite avant d'aplatir le ballon Beaucoup de points compliqués La réponse Il accorde Et c'est accordé En tout cas on n'a pas positionné d'arrière d'un côté fermé Germain est sur le large A haut, à haut, à haut, reste à haut Le jeu qui rebondit très vite sur les largeurs Attention à ce gros plaquage de Bernard Leroux Et c'est un ballon récupéré C'est un ballon très intéressant maintenant Du côté de Bordeaux Et c'est Ebenez qui prolonge cette action maintenant avec François Stein François Stein qui va reprendre l'axe Il va trouver du soutien Il n'y a pas dans l'avant, il n'y a pas dans l'avant Il y a surtout une au part qui s'est ouverte avec les jambes de Imov Les appuis de l'argentin qui vient de libérer Thomas Bianchin Première action, première faille trouvée dans la défense de Bordeaux par le Racing avec Bombo La défense de Bordeaux qui se replace justement face à Johnny Léo Et Jacques Cronier maintenant en bout de ligne et sollicité On renverse, on attaque au près avec Imov Imov a retrouvé l'intérieur du soutien mais en avant Bordelais a essayé de progresser Et ils ont très peu, très peu gagné Très peu, très peu gagné le terrain La relance de Ryan, attention Le terrain il est gagné par les Bordelais sur cette longue passe sautée Maintenant pour Connor Connor qui a conservé le ballon Il n'avait pas mordu sur la transmission François Ashteyn, il avait vu Il a été malin, il a défendu sur le ballon Il est venu lui taper le ballon et lui a fait perdre le contrôle Imov, Imov a trouvé encore le match Ça manquait de soutien dans l'axe Il va libérer Imov avec une sortie d'encore Contrarié Il a bien libéré son ballon Percussion d'Avey sur Estebanèze Il franchit Aveyi Il libère dans le bon timing avec Camille Lopez Il y a un décalage sur l'extérieur Avec Ryan a des solutions intérieures extérieures Il a servi Connor Connor la passe de plus Bien repris par François Ashteyn Il doit lâcher, il doit lâcher maintenant Blair Connor, ça s'est joué une fraction de seconde Monsieur Cloutet laisse jouer L'initiative reste en faveur Débordelé avec la passe au pied pour Lilo Cette fois, il n'y a personne à l'intérieur Si, c'est fait, oh Lilo Lilo, c'est sûr On est toujours sur l'avantage On n'a pas trop consommé cet avantage Avec une passe encore là On retrouve le ballon à l'intérieur Connor, les appuis de Blair Connor Le crochet, nous sommes dans les 22 mètres du Racing Le ballon qui va ressortir Dans le côté fermé, il n'y a pas de décalage Il n'y a pas de décalage C'est un balle, il s'est débordé, Imhoff Récupération de l'argentin Attention, le 1 contre 1 face à Connor Oh, il est passé, Imhoff Il est passé à l'intérieur du soutien Il a Galito Oh, là, là, là Imhoff la passe aveugle Là, il a manqué Il a manqué Ça tombe, ça tombe du côté gauche Il y a un problème de liaison Mais là, il aurait fallu peut-être biper en tous les cas Ça joue au large pour cette équipe de Bordeaux Avec la remise à l'intérieur pour Connor Il les aime ces ballons Il vient souvent les chercher depuis son aile opposée Et on enchaîne encore maintenant Oh, la belle passe sautée pour Lilo Lilo, il a du champ Mais attention parce qu'enfin c'est Bombo Et ça fait boum Lilo face à Bombo Mais il était très difficile pour Lilo De déborder le Fidgien Le jeu qui rebondit maintenant sur les largeurs Avec Carvalho La passe Maintenant, Otto et tout La passe après contact pour AVI En tous les cas, celle-là Elle est limpide Tentative de débordement Il veut repiquer à l'intérieur Parce qu'il voit que la défense le récupère C'est une nouvelle tentative Autour d'Estebanez Avec Noirot, avec Bombo C'est bien joué, c'est pas sur le pas Non, c'est Bombo Ce ne ressemble pas forcément dans le physique Estebanez maintenant avec François Stein Bombo encore servi Le puissant de Zémin Fidgien Qui avance Et qui est entré dans la moitié de terrain De l'équipe de Bordeaux Bordeaux qui doit se remplacer Mais qui subit sur les impacts A l'image de ce duel gagné par Chavancy 6 minutes à jouer encore Et le Racing est mené sur sa pelouse 13 à 12 Avec la percussion Oh, le placage haut Le bras tendu Ça va être sanctionné immédiatement À moins qu'on joue encore Maintenant avec Eddy Benares Et voilà comment on se retrouve Avec un lancé pour le Racing Et Benjamin Noirot 3 minutes encore pour Les Ciel et Blanc Pour essayer de conserver cet avantage de 2 points et cette victoire Il y a l'arbitre de touche qui a signalé quelque chose à l'arbitre de champ On ne dirait rien Une nouvelle pénalité en faveur du Racing Le côté fermé à Morse avec Imoff Il va passer Il va marquer le crochet Non ! Oh, le bon retour de la défense de Bordeaux Mais quel travail encore de Imoff Qui est plaqué à 5 mètres de l'envut Des joueurs de Bordeaux qui vont marquer Qui vont marquer par Karim Guézal L'essai sûrement qu'il vient s'aider Faut l'air forcément de Mardel Pouche Regardez, Imoff on pense qu'il va marquer ici Il est récupéré Finalement par un très bon retour De la défense de l'Union Avec Lopez qui le plaque Et finalement Avec Une passe acrobatique Derrière Restez bien derrière Restez C'est terminé C'est terminé La sirène qui retentit Dans le stade Yves du Manoir de Colombe Avec ce dégagement De Fabrice Estebanès Et cette victoire Heureuse Cette victoire in extremis Mais aussi une victoire Controversée du Racing 22 à 13 Face A Bordeaux-Mègle C'est battu 22 à 13 François en faveur De l'équipe De Pierre Berbizier Qui regale le vestiaire Vous allez pouvoir débriefer Vous avez sûrement des choses à dire Sur ce succès du Racing Qui permet